... Une nouvelle attaque, ou du moins une double attaque terroriste déjouée. Une fois de plus, patiente par fin d'homme, les régions, ou du moins les localités de Berre ou encore de Tomborto ont cette fois été visées. En outre, une forme de résurgence de ces attaques terroristes ces derniers jours, voire ces derniers mois du côté de Bamako. Au-delà de ce que nous sommes en train de louer, cette vaillance des forces armées maliennes aujourd'hui, on doit tout de même tirer la sonnette d'alarme, patiente par fin d'homme, et attirer encore un peu plus l'attention des autorités aujourd'hui sur les moyens qui doivent être mis en jeu, justement, pour peut-être éradiquer de façon définitive l'idée terroriste. Il faut commencer par féliciter le département de communication de l'armée malienne, qui a su être préactive parce que vous avez eu lieu de communiquer. Si on analyse les deux communiqués, on voit bien que le communiqué camerounais est réellement en retard, et les dégâts avaient déjà été faits du point de vue du gouvernement de Cameroun. – Là, vous êtes encore sur… – J'analyse tout simplement, je me rends compte qu'il y a deux faits qui se sont passés, et on voit très bien que les Maliens ont été préactifs, ils ont vite communiqué pour ne pas laisser la rumeur enfler, comme ça a risqué d'être le cas au niveau du Cameroun. – Par rapport au Cameroun, qui a subi l'effet avant de réagir par la suite. – Avant de réagir, il y a même des espèces de cacophonie, il y a trois ministres qui ont réagi, et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a réagi sans un dernier, parce qu'en tout cas, on a eu Grégoire Ounat qui a réagi, on a eu le ministre de l'Enseignement supérieur qui a également réagi. – Mais où est passé ? Le ministre en charge de la Communication du gouvernement, donc vous voyez, il faut vraiment que les gens s'adaptent très rapidement, et que la série de communications de ce ministère fasse son boulot, parce qu'en tout temps, ça allait dans tous les sens, au niveau de la toile au moins. – C'est pourquoi vous saluez la réactivité des forces armées maliennes. pour essayer d'endiguer, n'est-ce pas, les flots d'images, l'information qu'on avait déjà par rapport à cette attaque. Mais ce qu'il faut dire, et là je vous rejoins, ça veut dire qu'on est quand même face à un problème. – Oui. – On est face à un problème. – Résurgence des attaques terroristes. – Ah oui, on est face à un problème. – Des sites stratégiques à chaque fois qui sont visés. – Évidemment, on voit que la baisse de Baird… – La baisse de Baird, c'était l'ancienne base de la MINUSCA de ce côté. – Une extrêmement importante stratégie qui a été dégarnée, parce qu'une bonne partie des effectifs, c'est celle qui s'est projetée sur… – De la MINUSMA plutôt, la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies. – Une bonne partie des soldats maliens qui étaient à Baird, c'est elle qui s'est déployée sur Tizawa-Ten, dont les terroristes avaient l'information que la base n'est plus soudainement bien gardée. – Ils ont cherché à… – Ils ont failli pour… il n'y a pas eu d'anticipation. Il y a eu des combats violents pendant des heures, avant que le renfort vienne de Tombauteau, pour essayer de sauver cette base-là. Donc cela pose un problème. Cela veut dire qu'une fois de plus, ce n'est pas un pays voisin qui fournit… – Comme on tente… – Comme on tente, n'est-ce pas ? Parce qu'en faisant comme ça, on joue à l'autruche, on refuse de voir la vérité qui est qu'arrêtée à l'intérieur de Mali. Il y a une situation sécuritaire qui n'est pas encore totalement sous contrôle. Et d'où la question de la vigilance à toutes preuves qui doit être mise. Je vous ai dit… – Mais comment enlever cette image de la tête de nombreux téléspectateurs, télésauditeurs ou encore auditeurs qui nous suivent, passant par fin d'homme ? Parce que peu importe les arguments qu'on avance au quotidien sur les antennes Forio Media Africa, ils ont du mal à imaginer… Certains se disent à chaque fois que ces terroristes, ou du moins ces groupes arabais viennent de l'Algérie, et tentent à chaque fois de déstabiliser le Mali, à travers le nord du Mali. – C'est un peu rigolo, vous avez montré la carte là tout à l'heure. – Parce qu'on a du mal à enlever cette image. – Oui, vous avez montré la carte tout à l'heure, et celle-là, elle parle, n'est-ce pas ? Elle nous indique que les distances sont énormes. Ça veut dire que si les gens peuvent infiltrer le Mali à partir de l'Algérie, ils venaient faire coup à Ber, à Tomboutouk, à Gao, et même à Bamako. – Bamako, il faut traverser tout le territoire. – Mais c'est incroyable, c'est des distances pas possibles, comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est très très grand. Donc ça veut dire que du point de vue de la vigilance, de la sécurité, il y a une défaillance. Au moins ça, personne ne pourra le nier. Moi je ne pense pas que c'est cela. Ces forces terroristes-là sont à l'intérieur du Mali, du État malien. Elles sont des espèces de cellules dormantes qui existent. Le GYM, comme on a souvent l'habitude de le qualifier. Cette branche affiliée à Al-Qaïda. C'est des gens comme vous et moi qui le jouent ensemble, ils rigolent avec vous, et la nuit, ils se transforment en autre chose. Ça sera une guerre asymétrique. Et ils sont bien aguerris à cette tactique-là. Mais puis ce qui me frappe beaucoup plus, c'est du point de vue de la logistique. Ils transportent du carburant, ils ont des armes lourdes, ils ont des munitions. Très bien armés, très bien équipés. Une logistique de pointe. De pointe, vraiment. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on reste vigilants tout en soutenant l'armée malienne et le peuple malien. Mais c'est dire quand même que la tâche est ardue et est extrêmement difficile. Il n'y a pas le dire, n'est pas apporté un soutien quelqu'un aux terroristes ou bien... Mais il faut voir la réalité. En face telle qu'elle se présente, nous sommes dans une situation assez difficile. Et ce n'est pas seulement pour le Mali. Mais le Burkina subit de temps en temps ce type d'attaque. Mais ces derniers temps, c'est le Mali qui a quand même été sur lequel le choix des terroristes s'est porté. Donc, nous sommes face à une difficulté. Et il faut la prendre très au sérieux. Il ne faut pas donner l'impression que tout est gagné, on a réglé tous les problèmes, l'armée est partout, elle a tout sécurisé. Ce discours-là, il sera toujours battu en brèche par des attaques comme celles que nous avons vues là. Et qui tentent, n'est-ce pas, de déstabiliser l'architecture sécuritaire de l'armée malienne. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais surtout, l'information, je dis bien. Les gars qui sont partis de Baie pour Tinsawaten. Et au même moment, les terroristes sont au courant que la base est dégarnée. Ça se marque les montres de coups pour faire l'attaque. Vous voyez ? Le côté de Baie. Les informations, les renseignements, ils l'ont. Et c'est très important parce que lors de l'attentat du côté de Tinsawaten, on avait eu deux communiqués en parallèle. Un, justement, du CSP et un autre de l'armée mayenne. Et parfois, nous avions des informations contradictoires. C'est pourquoi, je comprends pourquoi vous insistez ce soir sur l'aspect communication pour rassurer tout le monde. Absolument. Et là, je dis chapeau à la communication de l'armée malienne. Je crois que, bon, ils corrigent leurs erreurs au fur et à mesure. Et ils essayent d'être assez efficaces du point de vue de cette communication. C'est important, mais la réalité est quand même qu'il faut arrêter, n'est-ce pas, de nous cacher derrière notre petit doigt comme un cachex. Le Mali a encore des défis sécuritaires à relever. Et cela passe par une vigilance accrue de tout ordre, par un renforcement d'une coopération, n'est-ce pas, avec non seulement les pays de l'AIS, mais j'insiste, avec les pays qui sont autour de Mali pour l'aider, n'est-ce pas, dans cette lutte-là, c'est pour cela que je me fiscue tout le temps quand les gens veulent créer des dissensions ou bien des antagonismes avec un pays frère comme l'Algérie, parce que ça ne participe pas à donner cette quiétude et cet apaisement, ou bien au renforcement de la capacité de sécuriser le nord de Mali pour que l'armée, n'est-ce pas, justement, prenne le temps pour s'occuper, n'est-ce pas, de ces terroristes qui sont à l'intérieur de Mali et qu'on ne voit pas beaucoup de temps en temps, mais qui, quand ils surgissent, ils peuvent commettre des dégâts assez importants et ça, ce n'est pas du tout bon pour le moral des Maliens et des Africains que nous sommes dans la perspective, justement, de réconquérir la souveraineté des Maliens. Merci à vous, patient. Parfait le nom. Bravo et félicitations aux forces armées maliennes. Nous sommes de tout corps avec vous, mais une fois de plus, au peuple malien, beaucoup de vigilance. Faites remonter l'information auprès des services compétents. Quand vous voyez des mouvements qui sont suspects, faites-le rapidement. N'attendez pas qu'il y ait des situations d'explosion comme ce qu'on a constaté à Gao, à Tombouctou et puis à Berre, avant que les gens se mettent en mouvement. Mais une fois de plus, je le dis, je le répète, le territoire malien est très, très, très grand et il y a des zones de ces territoires qui sont vraiment des zones hostiles pour la vie humaine. Il faut tenir compte de cela dans l'élaboration de toutes les stratégies militaires que de temps en temps, nous, sur vos plateaux, être l'audateur comme nous savons bien être, alors que nous n'adons pas le mal à régler ce problème de manière concrète. Et la frontière avec l'Algérie, longue de plus de 1300 kilomètres, patient par fin d'homme. Le gap, il est... Je comprends mieux pourquoi on a souvent l'habitude de dire qu'il est difficile de pouvoir sécuriser, ou du moins la partie malienne ne peut pas, elle, toute seule, sécuriser cette frontière-là, patient par fin d'homme. Mais il n'y a pas que cette frontière, même du côté de la Mauritanie, là-bas encore. Nous sommes dans des espèces où vraiment l'être humain vit difficilement. Donc même quand vous positionnez un soldat qui a guéri, n'est-ce pas, au combat dans cette zone-là, vraiment, c'est très, très, très compliqué. Je me souviens, pendant la guerre qui a opposé le Tchad de la Libye, où j'étais encore, peut-être pas encore né, ou bien si jeune, les soldats tchadiens, dans les récits, c'était que le gars pouvait tenir pendant deux semaines dernier un rocher, avec une température qui a voisin de 50 degrés à l'ombre. Certains buvaient leurs pupilles et se nourrissaient de dates. Mais chaque fois que l'ennemi essayait d'avancer, il était à son poste et pouvait faire le coup de feu. Ce sont des conditions pour une armée, pour un soldat qui sont extrêmement difficiles. Donc c'est pas... Et là-bas, nous avons droit à un désert. Ah oui, c'est pas le jeu, mais c'est dans les mêmes conditions, au niveau de l'Ordemani. Ce sont les mêmes conditions. Donc c'est assez compliqué, mais surtout ce qui me frappe, c'est le renseignement. Il faut étoffer davantage le renseignement pour pouvoir participer, justement, sur cette tentative de ces terroristes. Et le premier niveau de renseignement commence par la population. J'insiste, il y a des populations qui vivent avec ces terroristes. Ils ont l'obligation, n'est-ce pas, de remonter l'information au périsseur des services compétents pour que celles-ci puissent bien analyser ces informations et les traiter au niveau qu'il faut pour nous éviter des situations assez difficiles comme celles-là. Il y a des avancées. Sous-titrage ST' 501